Tandis que certains fêtent le plus beau jour de leur vie, d'autres se préparent à affronter la pire journée possible. Ils apprennent à secourir leurs concitoyens dans l'éventualité d'un incendie, d'un accident de la route ou encore d'un attentat. Il est 11h du matin à l'école des pompiers de New York, sur les rives de l'East River, à Randall's Island. C'est ici que les nouvelles recrues sont mises à l'épreuve du feu et de la fumée. L'entraînement est quasi militaire. Ces pompiers en herbe suivent une formation de 18 semaines. Comme à l'armée, ils doivent obéir à des règles très strictes, porter l'uniforme et respecter la hiérarchie. Ils portent parfois jusqu'à 50 kg d'équipement. C'est l'école la plus exigeante du pays. Les futurs pompiers apprennent à découper le toit d'un gratte-ciel en feu, à descendre en rappel pour secourir d'éventuelles victimes prises au piège des flammes, à maîtriser un incendie sur un navire cargo à quai, ou encore à libérer des passagers d'un véhicule renversé sur la chaussée. Ils doivent aussi se préparer à des actes de terrorisme. Ils n'ont que trop conscience des risques. 343 pompiers sont morts lors des attentats du 11 septembre 2001. Ils apprennent à secourir les victimes et à décontaminer d'autres pompiers en cas d'attentat aux armes chimiques. De nouvelles recrues entrent à l'école chaque jour. Certains ne tiennent pas le choc. Selon les années, 5 à 10 % des effectifs abandonnent avant la fin de la formation. Ceux qui décrochent leur diplôme sont affectés dans l'une des casernes de New York, aux côtés de 10 000 autres pompiers professionnels. Les deux dernières années, 5 à 10 000 autres pompiers professionnels.